Comme l'ambassadeur a souligné, on a subi un pète d'environ 42 milliards de dollars depuis 18 ans. Voilà l'impact des sanctions. Ça c'est un énorme pète qu'on a subi. Et aussi il y a de grandes pauvretés qui séculent les pays. Donc effectivement il y a des générations de sévices sociaux. Tout ça c'est à cause des sanctions. Les sanctions ont causé, ont entraîné des dommages significatifs. Maintenant c'est le temps de lever des sanctions. Les Zimbabwe privilègent l'engagement constructif, l'engagement positif. Les Zimbabwe sont prêts et comme il a mentionné, les Zimbabwe sont ouverts pour des affaires. Donc maintenant on est prêt d'engager. Donc si vous levez des sanctions, ça nous permet de mettre en œuvre notre programme de développement. C'est pourquoi on a eu 7 pays qui sont détestis. Ici, c'est des pays de la sous-région, les CDAA qui sont présents ici. Donc il y a des manifestations de soutien de la sous-région du continent africain et au-delà. Il s'agit des pays comme la Russie, la Chine. Il y a beaucoup de pays qui ont des hémisphères de soude. Donc il y a des manifestations, grandes manifestations de soutien de la part de notre pays. Le Sénégal est impliqué, comme encore l'ambassadeur a expliqué, comme il a présenté sur ses lettres de créance il y a des semaines. Son Excellence M. Makissaou a indiqué l'implication du Sénégal dans la lutte de la levée des sanctions. Donc voilà le niveau d'implication. Ce n'est pas un événement, c'est quelque chose en cours. Donc on compte sur le Sénégal, sur le soutien du Sénégal qui était clairement, ouvertement indiqué par les autres pays, avec les hautes représentations des pays, il s'agit des présidents. Sénégal.